Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 21 juin, très précisément en tout début du signe de cancer. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Une nouvelle lune, on le sait à force, c'est vue de la Terre, le Soleil et la Lune qui sont pile dans le même axe. Quand on regarde le ciel, les deux sont l'un sur l'autre comme ça. Qu'est-ce que ça induit ? C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau cycle qui amorce l'été. L'été, formidable, la vie revient dans tous les domaines. C'est une dynamique qui amorce un mois globalement de réorganisation, de façon de voir les choses de façon différente. C'est dans un signe d'eau, donc tout ce qui touche aux émotions, aux ressentis, aux liens d'être mis en lumière, en valeur. Mais cette conjonction augmente la portée, la portance, l'influence en présence. Parce que vous n'avez pas une belle, vous en avez deux. Puis deux grosses, les deux, ce qu'on appelle les luminaires, les deux planètes importantes, essentielles, Soleil et Lune. Donc, on va commencer par ceux qui la reçoivent en aspect un peu contrariant pour cette journée-là du dimanche. Et puis après, je regarderai pour qui cette influence est déjà nettement plus positive. Alors, prudence pour qui ? Prudence pour premier des camps des béliers, premier des camps des capricornes et premier des camps des balances. Elle se réalise très précisément dans le ciel, je crois, aux alentours de 6h du matin en temps sidéral. Donc, vous quatre, vous trois, pardon, dimanche matin, pas d'humeur intempestive, voyez les choses avec douceur, rondeur, laissez passer les tensions ambiantes et tout ira très bien parce que la Lune accomplissant un cycle de révolution à raison de 13 degrés par jour, elle passe très vite, pas bien grave. Allez, à présent, on va regarder pour qui c'est bon. Qui dit une nouvelle Lune en cancer dit très bon pour mes cancers et également pour mes autres signes d'eau qui sont mes poissons et bien évidemment mes scorpions. Vous trois, on démarre un mois avec une belle énergie nouvelle, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais aussi, quand elle est en cancer, ça forme des aspects tout à fait positifs pour le mois à venir, pour ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval. 60 degrés avant mon cancer, j'ai mon taureau et 60 degrés après mon cancer, j'ai ma vierge. Ça commence à se soulager pour la vierge, c'est plutôt une bonne chose. Le contexte va en s'arrondissant, en s'aplanissant. Les choses vont dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai enfin ? Il y a toujours dans l'air toutes ces planètes-là, j'ai toujours Mercure en gémeaux, Mercure en gémeaux, non, Mercure en cancer, Mercure en cancer. Excellent pour les mêmes en matière de communication. J'ai toujours Vénus en gémeaux. Vénus, l'amour, l'affect, on le sait. Vénus en gémeaux donne un petit coup de pouce, toujours en toile de fond tout ça. Un petit coup de pouce à mes signes d'air, à mes gémeaux, à mes balances, à mes versos. Et puis par jeu d'extension, toujours un petit coup de pouce côté cœur à mes lions et à mes béliers. Ça compense pour mes béliers le coup de la nouvelle lune dont je parlais tout à l'heure. Et puis pour mes balances aussi, ça arrondit un petit peu la note pour le reste de la semaine. Et puis qu'est-ce que j'ai enfin ? Mars, Mars, l'énergie. Ce dimanche, il sera déjà à 25 degrés du poisson. 25 degrés du poisson, il s'éloigne de cette conjonction, de cette influence qui était lourde, de cette liaison qui s'était formée dans le ciel depuis quelques jours, entre Mars, la volonté, l'énergie, mais parfois la force, et puis l'élan, l'énergie, l'agressivité. Ça peut être dans des configurations martiennes, ça peut donner ça. qui était conjoint avec Neptune. Neptune, c'est l'inconscient collectif de Freud, de Jung, pardon, de Jung. Oh là là, l'inconscient collectif de Jung. Et puis il y a cette dynamique globale qui réunit la masse, la foule, les mouvements sociaux, tout ça était très puissant. Mars donnait cet impact d'impulsion sur Neptune, qui représente l'inconscient de tout ce qui est dans l'air du temps au niveau des ressentis. Elle s'éloigne, le contexte va donc s'aplanir, ça va s'adoucir. Voilà, on est dans une dynamique plus fluide. Et puis le ciel s'éclaire doucement parce que Mars, quand il est à la fin du poisson, on va finir par une bonne note, une bonne touche, une bonne nouvelle. Il forme de très beaux aspects avec Jupiter, de très beaux aspects avec Pluton, et puis, par extension très vite, des très beaux aspects avec Saturne. Donc quelque part, tout ce qu'on se cale collectivement en effort à fournir avec des voies, des objectifs clairement identifiés, et bien ça va s'enclencher dans de bonnes conditions. Voilà, c'était une petite nouvelle lune. À très vite, merci. Sous-titrage ST' 501 ...